Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un petit débrief de ce Tour de France Femmes. On a parlé de la dernière étape précédemment, on va faire un petit débrief de ce Tour de France Féminin. Notamment au niveau du public, au niveau des problèmes encore du cyclisme féminin et de l'organisation de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, on peut débattre dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent dessus. Le Tour de France Femmes qui s'est achevé avec la victoire de Van Vluten, avec la quatrième place de Juliette Labousse, avec le top 10 également d'Evita Music, ce qui est plutôt un bon résultat pour les Françaises. Deux Françaises dans le top 10, une Française dans le top 5, c'est vraiment un très très bon résultat pour les Français et puis surtout des Françaises pour l'avenir. Elles ont 23 ans, c'est peut-être même quasiment les plus jeunes du top 10, les deux Françaises. Donc c'est bien, ça montre que le cyclisme féminin français progresse. Ça montre aussi qu'on progresse à une bonne vitesse et qu'on a des jeunes pépites qui sont intéressantes. Mais ça, on en avait déjà parlé lors de ma vidéo sur le cyclisme féminin. Ce qui est intéressant et ce qui est une très bonne chose avec ce Tour de France Femmes, c'est qu'on voit un nouveau public arriver. Ce qui a été intéressant de voir, c'est voir des jeunes filles sur le bord de la route qui vont peut-être se lancer l'année prochaine, là en septembre, on ne sait jamais, dans des écoles de cyclisme. Et ça veut dire qu'on va avoir peut-être dans 10-15 ans le fruit de ce travail, le fruit de ce Tour de France Femmes du côté de la France, à voir avec des générations de jeunes filles qui se mettront au cyclisme. Peut-être aussi que ça va faire changer les mentalités chez les jeunes garçons, chez les jeunes enfants, sur le fait que oui, les filles peuvent faire du vélo. Le fait de le voir en vrai, ça peut faire changer les mentalités, notamment chez les jeunes garçons. Et ça va peut-être être plus facile à gérer pour les écoles de cyclisme. Et ça va peut-être donner des idées également de créer des structures féminines dans certaines écoles de cyclisme, ce qu'on ne faisait pas auparavant parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas assez de filles au départ. Donc permettre d'avoir des pôles au niveau de ces clubs de cyclisme avec peut-être 5-6 filles qui pourraient en plus comme ça s'entraider. Et puis ça permettra peut-être de monter des structures. Et forcément, plus on monte de structures, plus on a de filles qui font du cyclisme féminin, plus foncièrement on a de chances d'avoir une fille avec un grand talent. Si on n'est que 4 au départ, il y a très peu de chances d'avoir une fille de grand talent. Par contre, si vous êtes 4000, vous avez de la chance de trouver quelqu'un qui a un grand talent. Donc ça, c'est intéressant. Ça va donner également un grand espace de médiatisation pour le cyclisme féminin grâce à ce nouveau public. Et ça va peut-être permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur d'autres courses féminines de la saison. Même s'il va falloir faire beaucoup au niveau du calendrier. C'est un vrai problème le calendrier. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. On y reviendra même en fin de vidéo sur le calendrier qui me pose problème et qui, je pense, pose problème à pas mal de personnes. Mais c'est bien d'avoir un nouveau public, d'avoir un public de personnes qui suivent le cyclisme féminin, mais qui s'intéressent aussi au cyclisme féminin, qui n'avaient pas l'habitude de regarder du cyclisme féminin. J'en ai vu notamment sur la chaîne. J'en ai vu également sur la route. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a vu quand même du public, même si, là encore, il ne faut pas s'extasier non plus de manière exceptionnelle. On a vu du public, certes, mais il y avait quand même beaucoup moins de public que pour le Tour de France masculin. Ça veut dire qu'il reste encore du travail à faire. Il reste encore du travail à faire pour obtenir l'égalité. Car, moi je le vois par exemple sur les vidéos, aujourd'hui, le Tour de France masculin, il y a des vidéos qu'on fait au moins 1600-1700 vues en 24 heures. On va compter en 24 heures sur le Tour de France femme. On était plutôt aux alentours de 400-500. Et je m'attendais à moins. Pour tout vous dire, je m'attendais quand même à beaucoup moins de vues. Je m'attendais à être à 200 voire moins sur les vues du Tour de France féminin. Et il y a des vidéos qu'on fait 500, 550, 600 vues en 24 heures. Je ne m'attendais pas autant, pour tout vous dire, parce que j'étais assez sceptique sur ce Tour de France féminin et sur l'engouement qu'on arriverait à avoir sur ce Tour de France féminin pendant cette semaine de compétition. Je m'attendais à un peu moins d'engouement. Mais le fait qu'on ait eu une Van Vluten qui soit dominatrice que lors du dernier week-end, ça a peut-être également aidé d'avoir un petit peu de suspense dans ce Tour de France femme. Une course qui... D'un côté a été intéressante, mais aussi parce que Van Vluten a été malade, mais une course qui a quand même été assez serrée jusqu'au dernier week-end. Le problème aussi, c'est pourquoi elle a été serrée, c'est qu'on a eu très peu d'étapes difficiles. On a eu deux étapes de montagne sur ce Tour de France. On a eu cinq cols, au final. Les trois du samedi. Deux le dimanche à les trois, si on compte la côte des Smoulières. On a eu très peu de cols sur cette compétition. L'étape, par exemple, de 176 km était assez inintéressante. L'étape de Provins, si tu enlèves les chutes, je pense que c'est une étape tout à fait lambda. Il y a eu des chutes parce que les routes étaient beaucoup trop étroites et un comportement pas toujours très intelligent de certaines concurrentes. On a eu également l'étape des chemins blancs. Bon, là, qui partait d'une bonne idée sur le principe, mais où les filles n'ont pas forcément voulu créer le spectacle ce jour-là. Donc, il y a eu des choses bonnes. Mais je dirais qu'au niveau de la course, de voir une fille dominer autant en montagne, et j'irais presque avec autant de facilité, je ne sais pas si c'est bien pour le cyclisme. Ça montre qu'il y a un manque de densité. Mais même au niveau des spectateurs, je ne sais pas si tous les spectateurs reviendront pour un deuxième Tour de France. C'est-à-dire que tous les spectateurs qu'on a eus sur ce Tour de France féminin, est-ce qu'ils reviendront pour un deuxième Tour de France féminin en voyant que la course a été complètement dominée par une fille, qu'il y a eu des grosses différences de niveau, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de spectacles. Donc, la course a été d'un point de vue intéressante, et d'un autre point de vue, oui, mais on aurait préféré avoir un petit peu plus de filles au niveau qui soient en capacité d'aller chercher les meilleurs. Parce que pour tout vous dire, une Evita Musique, qui était à trois minutes avant les étapes de montagne, elle prend quand même dix minutes sur les étapes de montagne par rapport à Van Vlutton. Elle finit quand même huitième. C'est-à-dire que sur une course de huit jours, on a quand même une dixième Vavigarazia qui a un quart d'heure. Ça fait des énormes écarts. Ça montre le problème de densité. Bon, après pour moi, je n'ai pas vu le Tour de France. Il y a un vrai problème, je trouve, au niveau du parcours. Il y a un vrai problème, en fait, en termes de prestige. Ce que j'ai vu, là, moi, pendant huit jours, ça s'appelle le Dauphiné Libéré. Ça ne s'appelle pas Rénice. Ça ne s'appelle pas le Tour de France. Et c'est le gros problème, en fait, de cette course. C'est que pour moi, ça a l'appellation Tour de France, mais ce n'est pas le Tour de France. Pourquoi, pour moi, ce n'est pas le Tour de France ? Ni les Alpes, ni les Pyrénées. Il y a quand même eu très peu d'éditions où il n'y a ni les Alpes, ni les Pyrénées sur le Tour de France. Depuis 1910, ce n'est plus le cas. On n'a pas eu non plus, même le massif central. On a une arrivée à la super planche des Belles-Filles. C'est quand même une arrivée qui manque de prestige. On n'arrive au milieu de rien. On aurait pu, je ne sais pas, arriver à Strasbourg, arriver dans une ville, au moins. Il y avait Strasbourg qui n'était pas loin. Arriver à Besançon. Arriver dans une grosse ville. Là, on arrive quand même au milieu de rien. Le podium se fait avec 4 pécores au bout du podium. Ça fait un peu cheap. Le parcours, 8 jours seulement. Voilà, 8 jours, ce n'est pas le Tour de France. Le Tour de France, c'est également une épreuve d'endurance. Il faut tenir 3 semaines, avec parfois de longues étapes. Et pourtant, j'ai envie de dire que déjà, chez les hommes, on a de moins en moins de kilomètres. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais pour la vitesse du Tour de France-là, on compare avec un Tour de France, c'est à 15 ans, où il y avait au moins 400 kilomètres en plus sur le kilométrage total. Et oui, c'est aussi à prendre en compte. Le parcours d'un Tour de France qui fait 1000 kilomètres, pour moi, ça ne doit pas s'appeler Tour de France. Ça doit s'appeler Paris-Nice, Criterium du Dauphiné libéré. Pour moi, ce n'est pas le Tour de France. La route de France, pourquoi pas reprendre un nom qui a déjà existé dans le temps. Pour moi, si ça avait duré 15 jours, j'aurais dit, c'est le Tour de France. J'aurais dit, une semaine de moins, ça ne pose pas ce problème. Là, c'est 8 jours. 8 jours, ce n'est pas le Tour de France. Et puis même en termes de ce prestige, les villes-étapes. En termes de ce prestige, les villes-étapes, on est passé quand même sur des villes de beaucoup moindre importance. À part Paris et Reims, on est passé... Alors, je n'ai rien contre Rosheim, mais ce n'est pas une grande ville. On est passé à Bar-le-Duc. Bon, ça dit les Vos, j'ai encore accueilli pas mal de fois le Tour de France. Mais on est passé à Bar-le-Duc, Bar-sur-Aube. Ce n'est quand même pas des grosses communes. On est passé à Provins. Ce n'est quand même pas hyper funky, Provins. Notamment, mot Provins. Et les villes traversées aussi. On est passé quasiment dans aucune grosse ville. On est passé dans des villages de taille moyenne. Ça manquait de prestige, en fait. Ce Tour de France manquait de prestige. Malgré le fait qu'on avait les plus grandes stars du peloton qui étaient au départ. Malgré le fait qu'on avait les meilleures équipes au départ. Je pense que ça manquait de prestige. Parce que le parcours n'était pas un parcours du Tour de France. Et pour moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas le Tour de France. J'ai vu une course très intéressante qui va dans l'Est de la France. Mais je n'ai pas vu le Tour de France. On n'est passé que dans deux régions. L'un des gros problèmes aussi. On n'a fait que deux régions. On a fait la région Île-de-France, la région Grand Est. C'est aussi un gros problème. Alors, je sais bien que la région Grand Est sponsorisée à course. De là à faire six étapes dans la région Grand Est, quand même pas déconner non plus. Donc, il y a eu, je pense, beaucoup de problèmes, mais qui sont dus au parcours. On a vu également, ça a mis en lumière également, les problèmes du cyclisme féminin, ce Tour de France. Les problèmes au niveau des chutes. On a eu, alors je ne parle pas de la grosse chute. La grosse chute, on en a sur le Tour de France masculin. Ça, enfin, la chute qu'on a eue sur l'étape de jeudi. Il y en a également chez les garçons. Ça, ce n'est pas un problème. Je reviens plus sur la chute de Mavi Garcia, sur la journée de Mavi Garcia, même sur les chemins de blanc. Et puis, la chute de Marta Cavalli. Et même, bon, un peu Simone Boilard, mais on a vu quand même que ça met en lumière le fait qu'il y a un manque de professionnalisme chez certaines filles. C'est-à-dire la chute quand même de Cavalli, la championne d'Australie derrière, qui ne freine pas du tout, pour moi, c'est une erreur. C'est incroyable qu'elle ne soit pas disqualifiée. Et je me répète, pour moi, elle a le temps de voir l'action. Il n'y a personne. Il n'y a pas de public à ce moment-là. Elle doit entendre le bruit de la chute. Elle doit, de toute manière, relever la tête. Quand tu arrives sur un peloton, quand tu es comme ça à l'arrière du peloton, tu dois être très concentré, tout simplement parce que déjà, tu es dans les voitures. Une voiture peut freiner, ça peut être très dangereux. Mais tu dois être attentif à ce moment-là. Tu ne peux pas être la tête dans le guidon. Dans un peloton. Et là, elle est dans la tête dans le guidon à fracasse quand même Cavalli. C'est incroyable même qu'elle ne soit pas mise hors course. Moi, je trouve ça exceptionnel. Mavi Garcia, là aussi, ça fait quand même cyclisme amateur. Elle rentre dans la voiture de son directeur sportif. Et aussi, le changement de vélo au milieu de la route, qui n'a subi aucune amende, aucune infraction. On change un vélo sur le côté droit, pas au milieu de la route. Il y a des règles dans le cyclisme, des règles de base. Mais ça a permis de voir que oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des équipes avec une dizaine de concurrentes, on est obligé d'aller chercher sur le duathlon. On est obligé de chercher sur le scréathlon. Sauf que ce sont des filles qui ne sont pas habituées à rouler dans les pelotons professionnels. Et surtout, pas mal de ces filles-là ne sont pas passées par les écoles de cyclisme. Tout simplement parce que les filles aujourd'hui qui ont 27, 28 ans, elles sont passées à une époque où dans les écoles de cyclisme, on n'acceptait pas forcément les filles. Mais il leur manque un minimum de background, un minimum de savoir vivre en peloton. Et ça, ça a été un problème. Quand on voit notamment la désorganisation du peloton à 60 bornes de l'arrivée sur l'étape numéro 2, où vous avez un peloton, où vous avez des filles qui se rabattent sur les trains de la Trek, sur le train de la SD-Works, là aussi, c'est un problème. Un problème de savoir vivre. Je pense notamment aux filles qui ont attaqué Van Vlutten, qui ont roulé alors que Van Vlutten a changé de vélo. Ça, c'est aussi un manque de savoir vivre dans le peloton. Alors, quand on dit ça, le problème, c'est qu'il y a des filles qui disent sur Twitter « Ah bah, non, t'es macho ». Alors oui, certains ont eu un comportement de macho. Quand j'ai vu les commentaires, notamment quand il y a la grosse chute, les commentaires sous le tweet de France Télévisions. Oui, il y a des commentaires qui étaient complètement machos et c'était inadmissible. Mais par contre, quand tu dis « Là, il y a peut-être un souci dans le peloton parce qu'il y a un manque de professionnalisme. » Quand tu parles de la chute de Cavalli, quand tu parles de même Zygarde, il y a deux jours qui courent n'importe comment à 5 mètres des échappés, elle est 5 mètres derrière tout le monde, Zygarde, pendant toute la semaine. Elle en est même dangereuse dans des descentes. Eh bien, on dit que t'es macho. Non, t'es pas macho. C'est juste que s'il y a la même chose chez les garçons, c'est même plus se foutre de la gueule. Le mec, il est viré de l'équipe deux jours après avec ce type de comportement-là. Donc, faut aussi comparer. Et là, en termes de comparaison, bah oui, il y a des filles qui n'ont rien à faire là dans un peloton féminin. Zygarde, faut qu'elle passe en école de cyclisme. Quand tu la vois rouler dans un peloton, c'est une catastrophe. On a connu des mecs qui tenaient le manche du peloton. Je pense à Montcoutier, je pense à Riblon, je pense à Thomas Vauclair, même quelques fois dans sa carrière, qui était à l'arrière du peloton. Mais ils n'étaient pas 10 mètres derrière le peloton. Et puis, ils savaient quand même manier un vélo. Là, il y a des filles, tu te dis qu'il y a quand même des soucis. Mais pourquoi il y a des soucis ? Parce qu'il y a un manque de professionnalisme dans le peloton. On a pris 24 équipes au départ. Ça, je pense que ça a été une erreur de prendre autant d'équipes. On aurait mieux fait peut-être d'en prendre que 20. Et voilà, d'attendre. On voit un manque de professionnalisme dans certaines équipes. Quand tu vois au départ qu'il y a le stade Rochelet, je n'ai rien contre les filles du stade Rochelet, mais elles n'ont pas le niveau pour faire le Tour de France. Cette équipe-là n'a pas le niveau. Cette équipe-là, c'est un niveau de de D1 chez les garçons. Il faut le dire. Il n'y en a qu'une qui a fini à l'arrivée. Séverine Heroux qui a réussi à finir ce Tour de France. Tu as quand même un manque de professionnalisme. Comme je dis, il y a quand même des filles qui ont fini hors délai. Il y en a une qui a fini hors délai dès la première étape. Tu as des filles qui ont fini hors délai sur des étapes qui étaient quand même plutôt faciles. et si tu finis hors délai, c'est que tu n'es pas repêché. C'est-à-dire que tu n'as pas eu de problème mécanique, tu n'as pas eu une grosse chute qui peut parfois te permettre de te faire repêcher. Non, c'est que tu as été lâché à la pédale. Sur une étape de plat, ça fait un peu mauvais genre. Même si, au niveau des délais, il y a un vrai souci. Les délais ne sont pas assez forts chez les filles. Quand on voit que sur l'étape du Marstein, les délais ne sont que de 40 minutes, il aurait peut-être fallu mettre des délais supplémentaires. Sauf qu'on se base sur les délais des garçons. Oui, mais les garçons ont des étapes de 170 km. Donc, le temps du vainqueur est forcément plus important. Là, on a des temps de vainqueur qui sont très réduits. Les étapes ont rarement duré plus de 4 heures sur le vélo. Ce qui fait qu'il faut avoir des délais qui prennent en compte cet aspect-là du cyclisme féminin. C'est d'avoir des étapes courtes. Mais il y a un manque de professionnalisme. Il y a un manque de densité aussi. On a vu, grosso modo, sur ce Tour de France, 15 filles, 20 filles être au niveau. Dès que ça accélérait, même dans des côtes pas très importantes, je pense notamment à l'étape de Provin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une sélection aussi importante sur l'étape de Provin. Sur l'étape de Provin, tu as 35 filles qui finissent dans un temps, on va dire, proche du vainqueur. Sinon, après, c'est très très loin. Là aussi, ça montre le problème des densités. Mais parce que quand tu t'aperçois, même au niveau World Tour, il y a des équipes qui ne sont pas top. Enfin, on va reprendre un petit peu les équipes qui sont en World Tour chez les filles. Cogéas, par exemple, prenant Cogéas. Je ne sais pas ce qu'ils foutent en World Tour. Je pense Uno X. je n'ai pas été impressionné par leur niveau. Human Power Red Health, je ne comprends pas qu'ils soient en World Tour. Surtout quand tu vois qu'en deuxième division, par exemple, Valkar est en deuxième division. Kofidis est en deuxième division. Même la Loto Soudal est en deuxième division. Je pense que c'est des équipes qui ont un meilleur niveau. Serratizi, également, est en deuxième division. C'est des équipes qui ont un meilleur niveau que Roland Cogéas. Je ne comprends pas comment cette équipe peut être en World Tour. Donc, on a des soucis comme ça qui font que la densité n'est pas exceptionnelle parce que c'est vrai qu'au départ, on a pris, je pense, trop d'équipes. Je pense qu'il fallait prendre moins d'équipes au départ de ce Tour de France. Voilà. Il faut dire la vérité. Et comme vous avez des équipes qui sont presque amateurs, ça fait des gros normes de différence. C'est vrai qu'entre une équipe comme le Stade Rochelet et une équipe comme la Jumbo, ce n'est pas du tout le même monde. C'est comme si, sur le Tour de France, tu avais qu'il y avait une équipe amateur avec la Jumbo. Voilà. Ce n'est pas le même monde. Mais ça a permis de mettre en lumière les problèmes du cyclisme féminin. Comme j'ai dit, les problèmes de comportement, les problèmes de professionnalisme, les problèmes également de densité, de niveau qui n'est pas homogène. Ça permet de voir également les problèmes de calendrier. Je vais y revenir. Je peux vous dire que je finis quand même vraiment sur les rotules ce mois de juillet. Alors certes, j'ai fait l'Euro féminin, mais enchaîner Tour de France masculin, Tour de France femme, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait saturation de cyclisme sur la fin, je pense, du Tour de France femme. Et pour les suiveurs comme moi, pour ceux qui parlent du cyclisme, c'est compliqué parce que moi, j'ai enchaîné quatre semaines d'affilée. Quatre semaines sans pause. et ce n'est pas quatre semaines sans pause, c'est plus, ça fait quasiment depuis le mois de juin que j'enchaîne. Là, ça fait depuis deux jours que j'arrive à jouer avec mon ordinateur. Ce qui est quelque chose et de jouer sur des périodes longues, sur des sessions d'une heure et demie, deux heures. Ce que je n'ai pas réussi à faire pendant ces deux derniers mois parce qu'il faut préparer le Tour de France. J'ai eu les présentations d'étapes à faire qui me prennent un certain temps sauf que je me suis rajouté les huit étapes du Tour de France féminin. C'est-à-dire qu'au lieu d'habitude où je faisais 21 étapes d'un coup, j'en ai fait 29. Ça veut dire également 29 débriefs à faire. Il y a eu les trois vidéos de journée de repos que moi, j'ai réalisées plus parler d'une autre compétition qu'est le Tour de France qu'est l'Euro de football ce qui fait que, par exemple, je n'ai pas encore regardé le Grand Prix de Formule 1. J'ai deux Grand Prix de Formule 1 en retard parce que c'est impossible de tout regarder. C'est impossible. Et pour moi, c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a des gens qui sont en saturation. Vraiment. Là, de cyclisme. Ils ont vu trop de cyclisme d'un coup. Et ce n'est pas aidé, je pense, ce Tour de France féminin. Je pense que le Tour de France femme doit se trouver une date. Pourquoi pas ? Je me disais inversé avec le Giro. C'est-à-dire décider que le Giro serait en été un peu plus tard après le Tour de France féminin et que le Tour de France, on va dire classique, que le Giro, on le met juste après. Et par contre, qu'on décide que le Tour de France femme soit pendant les vacances de printemps. On pourrait avoir fin avril, début mai, le Tour de France femme avec une possibilité de visibilité importante. d'une possibilité également parce que vous avez beaucoup d'enfants qui sont en vacances ou plutôt le faire en août qui est une période un peu plus creuse au niveau du cyclisme. Se dire, eh ben voilà, on décide de faire le Tour de France femme plutôt en août, de faire une période de pause et le Tour de France femme. Mais là, enchaîner avec les garçons, je trouve que c'est pas... C'est dur, quoi. Vraiment pour... Même pour les équipes, on voit France C et Vision, ils ont changé d'équipe à part Jalabert qui a fait les 4 semaines. Je pense que Jalabert aussi, il est sur les rotules. Mais c'est vraiment pas facile, je trouve, en termes calendrier. Il va falloir vraiment remettre le calendrier femme à plat parce qu'il va falloir tout réaménager complètement parce que je trouve que c'est un vrai problème. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est le fait que l'organisation du Tour de France dise tout est parfait. Non, tout n'a pas été parfait. C'est une première édition. Forcément, il y a eu des soucis. Sauf que du côté du Tour de France féminin, j'ai l'impression qu'on dit voilà, tout a été parfait, tout s'est bien passé, c'est super, ça a été une réussite totale, c'est la fête du slip. Non ! Déjà, parce que je me demande encore quel est le rôle de Marion Rousse parce que pendant toute la semaine, il y avait Christian Prud'homme. Pour moi, Marion Rousse n'a absolument rien fait sur ce Tour de France femme. Il faut dire la vérité au bout d'un moment. Elle a commenté la course jusqu'à l'arrivée. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas des problèmes d'organisation à deux jours du départ de la course. surtout avec la Covid. Enfin, vraiment, on a eu une directrice de course. Pour moi, c'est Christian Prud'homme, le directeur de la course. Marion Rousse ne servait à rien. On a eu des problèmes d'organisation, notamment lors de l'étape de Provins. On a pris des routes beaucoup trop petites pour moi. et tout n'est pas parfait en termes de visibilité. Le fait que, notamment sur l'étape de la montagne, on rate l'attaque de Van Vluten parce qu'on n'était pas à la télévision à ce moment-là. Le fait que on n'ait pas eu le président de la République qui vienne sur le Tour de France femme ni la Première ministre qui soit dans la voiture. Ça aussi. J'ai l'impression peu d'inviter VIP en passant dans les voitures. Il n'y avait pas d'invité VIP. J'ai l'impression dans la voiture du directeur de course. Mais tout n'est pas parfait sur ce Tour de France femme. Et croire que tout a été parfait, c'est une erreur. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça a mis en lumière les problèmes. Ça, c'est une chose intéressante. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon débrief de ce Tour de France femme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je ne sais pas si on aura le temps de regarder encore du cyclisme féminin et d'en parler sur la chaîne. On verra si j'en ai encore le temps dans les semaines à venir. Mais sinon, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rajouter dans les commentaires. des tchats de chez vous sur la meilleure production. Sous-titrage Société Radio-Canada